Dites les bienvenus dans notre émission, la troisième émission étant avec l'évangéliste Clémence Zawadi. Je vous invite tous à être avec nous dans notre émission de ce soir et je crois que vous avez pu suivre son témoignage, son enfance, sa partie de refuge dans le pays où elle vit et sa vie spirituelle, la façon dont elle se comportait. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, elle soit en train de témoigner. Ça s'est passé comment? Ça a commencé par la maladie. Dans le livre d'Exode chapitre 15, la Bible nous dit, si vous avez le zèle de m'écouter, de m'obéir et de suivre mes commandements, vous n'allez pas tomber malade. Vous n'aurez pas les maladies des Égyptiens parce que je suis le Dieu qui vous guérit de vos maladies. Ainsi dit la parole. Quand nous obéissons Dieu, il nous protège et nous préserve de certaines choses. J'aimerais demander à notre invité, Clément Zawadi, si tu peux saluer tout le monde qui nous suit ce soir. Nous vous saluons les gens qui nous suivent et nous vous remercions de nous suivre, de suivre le témoignage et de connaître comment Dieu opère. Et pour les gens qui n'ont pas encore connu Dieu ou qui sont comme j'étais, ce serait vraiment très important que tu nous suives et que tu puisses être transformé. Soyons ensemble, Dieu vous bénisse. Clémence, un jour, tu te retrouves dans les villes de l'Australie, tu parles anglais, tu sors dans les boîtes de nuit, tu as ta propre voiture, le pays était vraiment bon. Et un jour, ta vie change. Comment es-tu tombé malade? En 2018, je suis tombée malade. Quand ça a commencé, j'ai eu mes menstruations, mais mes monstres ne s'arrêtaient pas et elles étaient douloureuses. Mes monstres étaient douloureuses. C'était tellement douloureux, je suis allée voir le médecin. Je suis allée à l'hôpital de Midlands, Saint-Georges. Et ils m'ont examiné et ils m'ont dit, dans votre ventre, il y a une polypynium, mais nous devons te référer. C'était une fibrome, hein? Oui, c'était une fibrome. Les fibromes, c'est des ampoules ou bien des nodules qui se développent dans leurs utérus et en sortent des myomes et des polypes. Je me suis référée vers l'hôpital de référence. Mais j'avais masse, c'était très douloureux. Je ne pouvais plus aller à la selle. Et ils m'ont envoyé à un grand hôpital de femmes, où il y a la gynécologie obstétrique, les oncologues. Et puis, ils m'ont opéré et enlevé la polype. Ils ont enlevé la polype sans ouvrir. Et je suis rentrée. Arrivée à la maison, une semaine après, j'ai commencé à saigner et l'état était le même que celui d'avant. Et je saignais abondamment. Quand ils ont enlevé cela, ils disaient que c'était la cause. Quand ils l'ont enlevé, tu as toujours eu les douleurs ou bien elles se sont enlevé? Oui, les douleurs se sont arrêtées pendant une semaine parce que je prenais des médicaments. Et je croyais que j'étais guérie. Parce qu'ils nous disaient que beaucoup de femmes ont les fibromes et polypes, et surtout les africaines. Mais après une semaine à la maison, j'ai rechuté. Et je saignais abondamment. Quand je suis retournée à l'hôpital et arrivée à l'hôpital, on m'a admis. Mais j'attendais les résultats de la biopsie. Et ils m'avaient dit qu'après cela, ils donneront les résultats à mon médecin. Donc ils ont fait une biopsie pour voir s'il n'y a pas de cellules cancéreuses dans ce module. Tu as continué donc à souffrir alors qu'ils étaient en train de faire leurs recherches. En attendant leur réponse, je suis tombée malade. Arrivée chez le médecin, quand je saignais, j'ai été admise à l'hôpital. Et quand j'ai été hospitalisée, ils m'ont ramené les résultats des examens. Tu saignais et tu es retournée à l'hôpital. Ils t'ont pris à quel hôpital ? C'est l'hôpital des dames, King Edward. L'hôpital du roi Edward et j'ai été hospitalisée. Quand les résultats sont arrivés, ils m'ont dit... Et avant de descendre de l'étage où ils étaient, ils m'ont demandé si un membre de ma famille pouvait venir. Et quand tu pensais en cet instant, je ne pensais pas au cancer. Franchement, je n'ai pas pensé au cancer. Pour eux, ils te préparaient et ils voulaient que ta famille soit là pour que tu aies les résultats. Alors, j'ai demandé à mon beau-frère et à ma soeur de venir. Ils sont venus à l'hôpital et arrivés. Et le docteur nous a dit que je suis atteinte du cancer. Et que le cancer que j'avais était un cancer compliqué et qu'il n'y avait pas de traitement adéquat parce que c'était un cancer très malin. Nous étions avec ma soeur et mon beau-frère. Et mon beau-frère était un infirmier, donc il comprenait... En quittant le Rwanda, c'était un assistant médical, donc il comprenait le jargon médical. Et il a compris. Et il leur a demandé est-ce qu'elle ne peut pas apprendre de chimiothérapie ou pas. et puis ils leur ont dit que non, 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 que toute personne qui a ce type de cancer ne peut guérir. Et dans ce cas, j'ai maintenant eu peur, j'ai été effrayé parce que j'ai senti la mort. En reculant un peu, en retournant derrière, j'allais dans le monde, mais j'allais sur YouTube et je vous suivais. Tu allais sur le ligne faire quoi? Ça ne faisait rien, ça te transformait. Moi, j'aimais les chants. Quand ils chantaient, ceux-là me bénissaient, ils m'aident, mais je ne sentais pas que je faisais de bénir. Pour moi, pour moi, boire, ce n'était pas un péché. Et je crois qu'il y a des gens aussi qui savent que boire ou bien qu'ils croient que boire n'est pas un péché. Et pour Zawadie, Zawadie, quand vous sortiez, c'était normal. Oui, c'était normal pour moi et je pensais qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Mais à certains moments, tu allais suivre les chantres et des fois, tu prêchais. J'aimais les prédications, mais ça ne m'attirerait pas. Et pour toi, ça ne te concernait pas du tout. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais c'était ma façon de sentir. Je pensais que je ne faisais aucun péché. quand ils m'ont dit que j'avais le cancer, j'ai réalisé. Des fois, vous prêchiez et vous entrez dans toutes sortes de vies. Je n'aimais pas prêter attention aux prédications pour ne pas aller dans le fin fond, parce que je savais qu'à un certain moment, ils parleraient et diraient que l'alcool était un péché et j'ai évité d'avoir certaines prédications comme celles-ci. et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ces croyances et qui ne veulent pas vraiment s'impliquer et qui ne veulent vivre sous aucune condition. Donc, je ne voulais pas vraiment être profond dans cela. Quand j'ai su que j'avais le cancer, j'ai eu peur. ayant écouté le médecin dire cela, j'ai senti que c'était la mort qui est arrivée. J'ai eu vraiment peur. J'ai été effrayée. Et maintenant, j'ai commencé à ressasser les enseignements, les témoignages, mais ça m'importait peu. Et maintenant, je commençais à sentir que c'est Dieu qui voulait que les médecins avaient traité ces gens et qu'ils avaient été guéris et que maintenant, ils témoignaient alors que c'est les médecins qui leur avaient gué. Donc, tu ne croyais pas que les miracles existent. Pour moi, c'était la chance et les médecins. Je sais que les médecins font leur travail et je pensais que ce pouvait être une opportunité sur laquelle une personne pouvait tomber et cette histoire de dire que c'est Dieu et autre. Je pensais que les... Je pensais que les gens qui sont sauvés exagèrent. Tu sais que les gens pensent que les gens qui sont sauvés et qui sont nés de nouveau, ce sont des gens qui exagèrent. Et là où je vivais, il n'y avait pas de profondeur dans notre vie. Et puis, quand ils m'ont dit que j'avais le cancer et le docteur l'a dit d'une façon directe que c'était un cancer incurable qui était très malin et qui ne pouvait pas l'arrêter. Alors, comme j'étais effrayée, j'avais le cancer sarcoma et c'était un cancer qui attaque l'utérus, les ovaires, toutes les parties utérines de la femme. C'est un cancer qui a vraiment attaqué mon utérus, qui a attaqué mes voies urinaires. C'était sérieux. C'était sérieux. Et tu saignais en ce temps-là ? Oui, je saignais abondamment. Quand ça s'aggravait, je sentais ce que le médecin avait dit que j'allais mourir. mais je l'étais avec mon cœur en me demandant est-ce que je vais vraiment mourir et je vais laisser mes enfants. Mais comme j'avais déjà souscrit, chaque fois, il y avait des messages qui venaient, je continuais à voir, je continuais à regarder. Maintenant, j'ai continué à voir les témoignages. Je voulais écouter les gens qui donnaient leurs témoignages et je sentais que Dieu pouvait faire quelque chose. Et quand je pensais à Dieu, c'était mes péchés qui venaient devant moi et je sentais que j'étais comme une personne qui avait trahi une personne et je sentais cette culpabilité et je ne pensais pas que Dieu puisse faire quelque chose pour moi. Et je croyais que Dieu lui-même ne pouvait même pas me pardonner et je pensais que même ma personne, je ne me pardonnais pas et je me sentais trop pécheresse. Quand je pensais à Dieu, je pensais à mes péchés et je disais que je n'étais pas digne d'être pardonnée et j'avais vraiment honte. Mais à un temps, je pensais que personnellement, je sentais que je n'étais pas digne de pouvoir sortir le nom de Dieu de ma bouche. Donc, tu te sentais souillé de façon que tu ne devais pas t'approcher de Dieu. J'aimerais dire aux gens qui nous regardent et nous suivent, cette façon de penser existe. Quand tu as vécu dans le monde, quand tu as trahi, quand tu as été trahi, l'une des choses que Satan va ramener chez toi, c'est te montrer que tu es seul et que Dieu ne pourra jamais t'entendre. Ce qu'il fait, c'est mettre et te faire croire que tu es seul et que tu n'es pas digne. J'aimerais te dire que cette honte, cette solitude, cette façon de penser que tu ne peux pas pleurer pour quelque chose d'autre, j'aimerais te dire que Dieu est avec toi et reste avec toi. Quoi que tu sois, Dieu est avec toi. Zawadi. Et ce temps-là, je suivais le link, je pouvais regarder tous les services mais j'étais triste et je me demandais que puis-je faire pour que Dieu puisse écouter ma prière et puis un jour, ce jour-là, en 2018, à la fin, en décembre, et puis j'ai revu les services d'avant et puis tu étais en train de prêcher et tu parlais d'une dame congolaise qui avait un homme caucasien et puis la dame a eu le cancer et puis l'homme l'a transportée vers l'hôpital et l'a laissée là-bas. J'ai vraiment prêté attention à la faim de cette femme et j'ai su qu'ils t'ont appelée qu'ils t'ont appelée tu donnais le témoignage et j'ai su que cette femme avait été sauvée, guérie du cancer mais que son mari était mort et j'ai aussi suivi un témoignage d'une personne qui avait eu un problème de détérioration de ses intestins mais ses intestins avaient été restaurés et ses témoignages me renforçaient et m'encouragent et je disais si Dieu pouvait avoir une grâce pour vous et si je pouvais avoir la poudre peut-être il prierait pour moi. J'ai cherché ton numéro je demandais j'ai trouvé ton numéro par le numéro de votre épouse. la personne qui m'a donné le numéro je ne lui avais pas dit pourquoi je vous cherchais et le rêve que j'avais eu dans mon rêve tu y étais et puis elle m'a dit que je devrais parler avec vous et vous dire les rêves que j'avais eu avant et le rêve que j'avais en vous voyant beaucoup de fois je vous ai vu dans mon rêve alors j'ai dit peut-être que Dieu peut faire quelque chose pour moi Dieu peut m'aider et puis la personne m'a donné le numéro de votre épouse j'ai appelé notre mère elle m'a dit que vous n'étiez pas là et j'ai insisté et puis elle m'a donné votre numéro et puis j'ai envoyé un message vocal je vous ai envoyé un message vocal mais j'étais en pleurs je n'arrivais même pas à parler je suffoquais je n'arrivais pas à parler mais mon coeur me disait que s'il peut écouter mon message vocal il va peut-être prier pour moi tu pourras ne pas m'entendre mais je sais que tu l'entendras et je vous ai entendu me répondre et j'ai eu la foi nous avions commencé l'an 2019 nous étions entrés dans l'an 2019 c'était avant Covid après cela vous m'avez répondu et il a dit nous allons prier pour vous mais je n'étais pas satisfaite il m'a dit il m'a dit qu'il va prier pour moi je ne sais même pas s'il va prier pour moi il n'a rien dit et j'étais découragée mais j'ai continué et je persistais je persistais mais je continuais aussi à suivre le service en ligne et puis j'ai quitté l'hôpital et ils m'ont dit que la vitesse du cancer la métastase ils prenaient des essuies et les mettaient dans mon ventre ils prenaient des essuies et les entraient en moi ils prenaient les essuies de main et ils les entraient en moi ils m'ont passé par la radiation je me rappelle je vous ai dit ils m'ont fait passer par la radiothérapie et puis et puis les essuies humaines étaient radiées tu avais pas mal oui j'avais mal mais je pense qu'une partie une partie de moi était comme pourrie donc je sentais vraiment je puais ma chambre puait avait une odeur nauséabonde ils l'ont passé par la radiation pour pouvoir voir ce qui se passait dans son ventre et les essuie-mains quand ils sont sortis ils étaient brûlés parce que la radiation elle ne fait que ça elle brûle les médecins eux ils n'avaient aucun espoir ils pensaient que je mourrais après la radiation ils m'ont dit que ce qu'ils vont faire ils allaient m'opérer qui vont enlever l'utérus tout l'utérus les ovaires ils devaient enlever toute la matrice et je vous ai appelé je vous l'ai dit j'avais refusé de le faire car ils me disaient que c'était quelque chose de temporaire qui n'était vraiment pas sûr je savais que ces gens ils ne voulaient seulement qu'extendre mes jours il y a une personne que je connais on lui avait placé des cendres mais dans ton cas je sentais qu'après être passé dans les mains de ces médecins il y aura un grand témoignage donc tu es allé faire l'opération qu'est-ce qu'ils voulaient ils voulaient faire une ablation des ovaires de l'utérus et ils devaient enlever la voie urinaire et la voie fécale mais c'était temporaire normalement ils remettent ces organes mais ça devait être permanent chez moi ce n'était pas temporaire parce qu'ils devaient habler cela définitivement et ils mettraient une sonde pour la voie fécale et la voie urinaire vous pouvez bien comprendre qu'ils allaient fermer le circuit intestinal le circuit urinaire et la matrice c'était très sérieux et très délicat il devait enlever toute la matrice de son ventre tout ce qui était dans son ventre et fermer toutes les allées les conduits et qu'est-ce qui s'est-il passé ? en préparant cette opération vous m'avez conseillé d'accepter parce que vous m'aviez dit d'accepter cela il y a un médecin Laj c'était un médecin c'était un oncologue les oncologues sont les médecins de cancer il était vraiment expérimenté il me disait j'aimais lui dire que Dieu me guérira et puis il me disait mais de quel Dieu tu parles ce Dieu qui peut guérir le cancer c'est quel genre de Dieu ce médecin je lui disais qu'il y avait un Dieu qui guérit et je sais qu'il me guérira je ne voulais pas qu'on m'opère et puis il me disait que Dieu pourrait me guérir s'il le fait j'avais refusé mais après m'avoir convaincue je suis partie ils m'ont pris dans la salle d'opération je me suis levé à 5h du matin j'étais à l'hôpital une dame kenyan son nom est Europe elle est venue on prie ensemble à l'église catholique mais par après elle est née de nouveau elle a été sauvée et puis elle m'a dit je vais venir on va prier ensemble avant l'opération on a prié et puis j'ai été conduite dans la salle d'opération en partant avant d'entrer dans la salle d'opération je vous ai appelé et je vous ai dit que j'avais accepté vous m'avez dit vas-y Jésus sera avec toi mais tu n'as pas prié pour moi mais quand tu n'as pas prié je sentais que tu n'avais rien fait et j'étais découragée quand je te dis que Jésus sera avec toi c'est une prière aussi j'ai suivi plusieurs fois les gens prient la façon dont ils sortent les démons des gens et je pensais que c'est comme ça que tu allais le faire et je croyais mais ça c'est le nouveau système la piscine de Bethsaida une personne a dit il n'y a personne pour me lancer dans la piscine et puis Jésus lui a dit lève-toi et pars c'est c'est un nouveau système c'est une nouvelle façon d'opérer quand quelqu'un te dit que le Seigneur Jésus sera avec toi c'est une grande prière mais parce que en toi il y avait un autre système de prière que tu voulais continuons je suis partie ils m'ont pris dans les urgences ils te prennent dans plusieurs locaux les conseillers et ceux-là peuvent durer pendant une heure en train de penser d'une main à une autre et puis ils m'ont pris dans une chambre où j'allais être j'ai vu c'était une fille qui s'appelle Miguel elle avait toutes les informations elle m'a dit Clémence que veux-tu qu'on fasse pour toi au fur et à mesure que j'approssais la salle d'opération comme j'avais été dans le service quand j'avais suivi le service le culte et j'écoutais une chanson redondonnée dans mon moi me disant que la compassion de Dieu a dit non sur les plans de Satan la compassion de notre Seigneur a dit non tu chantais tu chantais cela ou non là je ferais donner ils allaient m'anesthésier quand ils cherchaient le nerf je ferais donner ce chant en moi et je me suis endormie dans ce chant mais en écoutant ce chant je me sentais revivre en m'injectant le dernier médicament avant l'anesthési pour que ton coeur soit à l'aise pour que je ne sois pas effrayée ne puisse pas me réveiller à l'heure de réveiller et puis je leur ai dit que je ne vais pas prendre ce médicament ils m'ont demandé si j'étais sûre je leur ai dit que j'étais sûre et ils ne me l'ont pas donné et donc je me suis endormie avec le chant et je sentais des voix bien aimée quand elle s'est endormie dans la salle d'opération elle avait ce chant qui disait que la compassion de Dieu a dit non les médecins qui étaient dans la salle opératoire qui lui avaient lié il voulait enlever tout le système utérin il voulait enlever tout le système intestinal anal et urinaire il voulait tout fermer et lui donner des sondes des deux côtés pour qu'elle puisse continuer à sortir cela par ces voix mais ceci était temporaire parce qu'il n'avait pas touché la maladie nous continuerons après et vous saurez comment ça s'est passé Dieu vous bénisse pour qu'il n'avait